Salut tout le monde, ici Charles Deschamps. Nouveau projet, si tu as envie de voir c'est quoi la vie du Maurice en dehors de la scène, que ce soit le stress, la route, les tournages, va voir ça sur ma chaîne YouTube, sinon je suis en spectacle partout au Québec au charlesdeschamps.com. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai toujours su que tu étais artistique. Artistic. Mais son show t'excellents. Venez voir ça. Ils sont où les dates, montres. Ben oui, c'est Clixi pour mes dates. Attends, moi cliquez là. Je pense que je suis là pour t'aider. Non mais je comprends Chuck, c'est pas facile. Non je sais, c'est pas évident. Ah, ils sont toutes là. Montréal est sold out, mais j'ai eu une autre date à Montréal le 8 novembre, j'ai d'autres dates un peu partout. Fait que, ben venez voir ça. Nice. Merci. Bon show. Vavacure, la deuxième juge pour la deuxième partie. Faites un maximum de bruit s'il vous plaît pour Doua Cachoch. Doua, Mrs. Swag. That's how they call me. Yeah. Hello. Le monde t'appelle pas de même pour vrai? Non, il m'appelle Madame Cache-Cache, il savait même pas dire mon nom aussi. C'est triste. C'est le fun parce que t'es la première personne qui va donner des commentaires et qui a une vraie formation pédagogique. Ah ouais. Elle est prof. Elle était prof. J'étais prof. J'étais prof. Ouais, comme je dis, ma sentence est levée. Je m'entends. As-tu des conseils à donner aux jeunes humoristes? Ben oui, prenez pas ça au sérieux. C'est tout. C'est ça que je disais à mes élèves avant les présentations orales. C'est pas une chirurgie à cœur ouvert. Mais t'es note sérieusement quand même. Ben oui, ben oui, si oui, tu vas avoir un E plus s'il faut. Plus parce que je suis dans la réforme. Et avant de commencer le show, il y a de quoi. Ceux qui nous suivent sur Patreon, qui sont à jour, depuis un mois et demi, on a Chuck Thompson qui nous a dit. C'est le dernier show de juillet. Qui allait monter sur scène, faire un numéro d'humour. Et ce serait un peu le temps. Je, 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 j'ai dit, j'ai pas dit ça en fait, tantôt. Ben oui. Non, non, j'ai pas dit, j'ai pas dit, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit que c'était mon, j'ai pas donné le countdown de ça. En fait, non, j'ai dit, je ferais un show d'humour, je ferais un show d'humour. J'en ferais un, j'en ferais un, je vais faire un trois minutes, mais je vais en faire un. C'est quoi ton excuse qu'on lisse? Oui, c'est ça, ça en brise. Parce que là, il y a 309 personnes qui sont à l'humour. Oui, oui, non, non, je suis très conscient de ça, mais j'ai dit, j'en ferais un, une fois que tu vas en faire un, toi. C'est ça que j'ai dit. Ça, c'est raccadistique. Hé, Antoine, t'es déjà sur la scène. Ben là, présente-moi au moins. Mesdames et messieurs, venus tout droit de Sainte-Eustache, Anthony Rébillard! Non, non. Non, très content d'être là, je suis... Je suis nouvellement en couple et très content d'être nouvellement en couple parce que ça faisait un an que j'étais célibataire depuis cinq ans. Puis ça change la dynamique, vraiment. Puis je ne m'attendais pas à avoir une copine dans ma vie parce que je sais de quoi j'ai l'air. Je ne suis pas le mâle ultime. Ça, ce n'est pas un costume de scène. C'est mon corps. Alors, OK, je ne suis pas fait fort, j'ai l'air jeune, je suis imberbe. Voilà. Mais, je suis précoce. Oh yeah! Hé, c'est correct! Je te demande de... C'est important que tu ris, que tu embarques, parce que j'ai deux choix. Soit j'en ris, soit j'en pleure. Dans les deux cas, je ne t'offre pas plus longtemps. Ça fait que, ris, OK? C'est très important, pas vrai. Personne ne me prend pitié, là. Je ne veux pas de on... Non, non. Ça ressemble beaucoup à toi. Ça pourrait me faire bander. Me faire venir et que je n'ai pas d'autres pantalons. Ça fait que... Très important. Et c'est très vrai. Je suis diagnostiqué précoce. Et... C'est un fait! Il y a des statistiques de sexologues. Et c'est deux minutes et moins. Deux minutes et moins, t'es précoce. Deux minutes cinq, t'es correct! Mais c'est l'équivalent de finir son secondaire cinq avec une moyenne de 60 %. Tu passes! Personne ne se rappelle de toi comme un bon élève, là. Deux minutes, c'est tellement pas long. Juste en m'arrenant ici, je pognais une lumière rouge. Ça a duré plus que deux minutes, puis je n'étais pas fâché. Comme... Oui, c'est le temps que ça devrait prendre. Deux minutes, j'ai le temps d'aller mettre une pizza pochette au micro-ondes. Aller faire l'amour, revenir, et j'ai une pizza chaude pour me réconforter de mon échec. C'est ça, deux minutes. Et... C'est différent de chaque personne, OK? Moi, c'est... C'est pas aussitôt que je suis en érection, paf! Il reste deux minutes, puis le décompte est parti. C'est pendant la pénétration. Ça fait que je peux faire des préliminaires vraiment longtemps. Il ne faut juste pas que mon pénis touche les couvertes. Ce que je veux dire, c'est que je fais des cunnilingus en position de chat qui baille. Voulez-vous le mime ou ça va, mettons? Non, mais c'est ça. Ça a toujours... Ça a été un issue dans ma vie. Ça a été difficile, mais à un moment donné, tu passes par-dessus parce que tout le monde a ses problèmes, tout le monde a ses gènes. Et je suis en couple. J'ai trouvé quelqu'un qui est bien avec ça. Puis... Je ne sais pas si c'est bien, mais ça fonctionne. Et c'est vraiment le fun. Puis peut-être qu'un jour, on va avoir des enfants. Et j'aimerais ça, avoir des enfants. Puis j'ai déjà réfléchi à comment j'éduquerais mes enfants. Moi, je trouve ça important pour l'éducation qu'ils apprennent par leurs propres erreurs. Ça, c'est super important. Rien n'imposer à ses enfants comment qu'ils apprennent par eux-mêmes. Puis c'est pour ça que je construirais ma maison avec la chambre des maîtres à côté de la cuisine. Super important. Comme ça, si mon enfant, rendu ado, Brian, il commence à fumer du pot, tu sais, puis s'il veut fumer du pot, moi, je vais lui dire, vas-y, fume, 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 amuse-toi. Papa, il a fumé, c'était illégal dans le temps. Vas-y, fume. Des petits baps, des gros baps, double pape, triple bape. Vas-y, vas-y, amuse-toi, tape-toi sur le chest pour buzzer encore plus vite. Fais le tour du bloc en courant. Vas-y, je connais tous les trucs. amuse-toi. Mais sache que quand tu vas rentrer à deux heures du matin et que tu vas avoir un trip de bouffe et que tu vas aller dans la cuisine, il va falloir que tu m'entends fourrer avec ta mère. Ça, c'est si tu rentres en deux heures et deux heures et deux. J'ai fini. Et maintenant, Chuck Thompson. Ben non. Non, non, non. On n'a personne pour faire ranger les caméras. Après, moi, je fais de la suppléance. C'est chill. Ah, OK. Non, mais merci. Merci, Anto. L'on veut une date. Oui. Mais tu vas le faire un jour. Tu vas le faire. Je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire le 9 août. Donc, ça va se passer au prochain gang show, je vais le faire. C'est stressant. Tabarnak, cette affaire-là. C'est cave, ce jeu-là. C'est vraiment con. Puis, je suis déjà monté sur scène. Pas eux. Ben, merci. On continue ce show-là? Ben, attends, ton doigt et moi, on n'a pas dit nos commentaires. Ah, c'est vrai. C'était correct. Moi, je n'aurais pas été là. Mais c'est sûr que moi, en même temps, je ne suis pas précoce. Je ne le vis pas. Toi, c'est sûr, tu baisses, tu t'endors. Ça m'est presque jamais arrivé. Non, c'est un super bon numéro. Je n'ai rien à dire. Je l'avais déjà vu, mais tu sais, j'ai ri encore. Ça fait que c'est un très bon numéro. Merci, mon ami Charles. Je suis d'accord avec lui, moi avec. La seule chose qui m'a choquée, c'est que je ne savais pas qu'on se faisait prescrire la... J'ai dit prescrire? Non, diagnostiquer. Diagnostiquer, OK. La précocité, oui. Non, prescrire, ça serait triste. Non, il y a... Ah! Ah, ça va trop bien. Un petit gros problème pour te faire prescrire ça. Exact. Pour diminuer. Non, mais moi, je trouve que ton écriture est incroyable, Anthony. Il était fucking bon, fait que good job. Mais attends, t'es-tu autodiagnostiqué ou quelqu'un t'a diagnostiqué? Bien, j'ai fait mes recherches, j'ai déjà... Non, non, mais... J'ai déjà vu une sexologue, mais pour autre chose. C'était quoi l'autre chose? Bien, c'était... C'est son deuxième spectacle. Une sexologue, c'est un pan d'une psychologue, fait qu'elle est spécialisée en sexologie, mais c'est une psychologue. Fait que je voyais une psychologue spécialisée là-dedans et j'y en ai parlé, mais je ne l'ai pas consultée pour ça. OK, elle n'a pas mis un timer de deux minutes puis c'est grâssé devant elle. Bien, le secret professionnel, ça va des deux sens. Sinon, dernier commentaire, moi, quand j'ai fait le gang show, j'ai regretté de pouvoir plugger mes dates de spectacle. Veux-tu plugger tes dates de spectacle? Bien oui! Fait que cet épisode-là va sortir dans genre quatre mois, mais c'est parfait, la tournée va partir. Fait que je n'ai pas toutes les dates, mais j'ai comme dix dates. Allez sur mon site internet anthonyremillard.com qui va être en ligne pour les Patreons dans une semaine. Fait que, voilà, le 2 août. Anthony Rémiot! Merci! Là, on va commencer ça avec des vrais faux humoristes. Être vrai, commencer ça pour de vrai? Oui! On accueille Brownie Maron! Let's go! On tape des mains! Juste les gars? Juste les filles? Juste le monde pour qui Martin Deschamps est le handicapé préféré? Oui! Pour mon premier numéro, je vais imiter un beauceron. Ah, salut! J'aime les chevals, les pick-ups, la musique country puis le racisme. Merci! Merci! Pour mon prochain numéro, je vais être amanché comme un cheval. Merci! Comme un éléphant. Merci! Comme un dinosaure. Merci! Pour mon prochain numéro, je vais faire mon numéro d'humour d'observation. Avez-vous remarqué l'émission, là, « Si on s'aimait à TVA, avec Guillaume Lamédi-Vierge, là? » Tu sais, l'émission où il analyse les coupes puis il juge, là? Ça reste quand même un gars qui a quatre enfants avec trois femmes différentes. Merci! Pour mon prochain numéro, je vais faire du air guitar, mais avec du budget. Merci! Qu'inv'le, mon pick. Merci! Pour mon prochain numéro, je vais imiter une baisse pour Anthony. Merci! Ah, continuez! J'aime ça, là! Pour mon prochain numéro, je vais imiter un gars qui a une date. Faut pas que j'oublie de manger des ananas. Merci! Il y en a qui se reconnaissent! Pour mon prochain numéro, on va faire un numéro ensemble, collectif. OK, on va chanter la chanson « La ferme à Maturin ». Êtes-vous prêts? Oui! À la ferme à Maturin, il y a des centaines d'animaux, il y a une vache qui fait, il y a un dragon qui fait, il y a cette affaire-là qui fait, il y a Peter McCloud qui fait, « Hé, j'ai une petite main du forme! » Merci! Pour mon prochain numéro, je vais faire... Brownie Marron! Comment tu fais pour avoir autant de stock pis si peu de stock en même temps? Il fait des ventes de garage. T'as trouvé une formule qui est le fun? En même temps, c'est cool, c'est le fun, mais c'est répétitif au niveau de... Souvent, c'est le même pattern de le « Ok, merci, deviens un gag! » Jouer un peu là-dedans, il y a des affaires qui sont moins claires. T'as pas besoin de l'ananas pour la joke de sperme qui goûte l'ananas. Il y a des objets qui sont inutiles, fait que ceux qui sont inutiles sont à toi-pas-en, pis comme ça, ça te met plus des surprises. T'sais, comme ton enchaînement aussi de monter comme un cheval, de monter comme un dragon, il a fallu qu'il y ait une briseure de forme à la fin. Là, t'as juste nommé trois animaux back-à-back de monter comme ça, monter comme ça. Mais depuis les premiers points de voie, il y a une folle amélioration, pis t'as du fun, ça paraît. Mais je te dirais, varie un peu dans les niaiseries que tu fais, mais t'es sur une belle piste. Oui, 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 100%. Je pense que, moi, j'ai gagné parce que, ben, t'as eu des bons rires, ça a été, mais c'était pas... Plus que toi, mais c'est correct. Non, c'est un niaise. T'as écrit de tension dans l'air, là. Ben, c'est capté, là. On checkera, là. On analysera après, vraiment. C'est vraiment possible d'avoir une machine qui calcule le niveau de son, mais on checkera, là. À toi, la parole. Ben, t'avais pas fini, je t'ai juste interrompu. OK, parfait. Je te laissais, là. J'étais poli pour une fois. Non, mais je trouve ça drôle, pour vrai, quelqu'un qui monte sur scène avec un chandail de la fierté, mais qui insulte beaucoup de monde. Qui veut l'inclusion, mais qui en exclut en tabarnak des gags de Martin Deschamps, pis après ça, j'ai oublié le dernier de Peter McLeod. Ça a été fait, là. Oui, mais j'avais la boîte à pizza. Mais c'est ça. Tu sais, tu vas encore des fois, je trouve, autant tu vas te trouver une zone super le fun dans l'absurde PT, que tu retournes dans des zones de facilité que je trouve qui viennent tuer vraiment la vibe. Fait que je pense que c'est des vieux patterns qu'il faut... Tes oeufs brûlés, là. On passe à autre chose. C'est fait, Martin Deschamps. Pis c'est fait. Ça peut arriver, un bon gag de Martin Deschamps, mais il faut qu'il soit solide. Ça peut pas juste être... Il peut pas être magané, là. Non. Fait que, voilà. Mais Charles, très bien résumé. Ah, moi, je serais que ça manquait de jokes de blonde pis de newfie. Oui. Pis t'es allé, t'as refait... C'est pas les mêmes gags, mais t'as repris le pattern des... des... coudonc. Des poulets. Des poulets, oui. Des poulets que t'avais fait la dernière fois qui t'était sorti de l'ombre. Qui t'avais... Sorti du pouloirier, là. Oui. On peut dire ça comme ça. Ça, vous a répuré. C'était pas si bon. Oui, ça, là. Ça, c'était drôle. Là, vous êtes de mauvaise foi. Il fait des gros efforts, le monsieur. Merci. Bon. Je suis de ton bord. Mais, si, ça a pas de sens, là, comment tes trois premiers gagnent sur la vie. C'était autre chose, là. T'as trouvé de quoi. Bravo. Parce que le gong-show, je le vois comme un tremplin pis les premières fois, on aurait dit que tu savais pas nager. Mais tu sais pas ça, la plongée sous-marine? Doigts? Doigts? Comment ça? All right. Ben, écoute, moi, j'avais envie de te dire, pour vrai, t'es vraiment le fun. T'as un ton de voix qui est vraiment cool à suivre. T'as un beau rythme, mais comme les gars, t'as vraiment pas de propositions différentes. Fait que je pense que si t'avais un éventail que t'arrivais même avec une histoire à raconter, ça pourrait être intéressant de changer de formule parce que c'est très répétitif. C'est vraiment le seul truc. Sinon, t'es le fun à écouter, là, vraiment. Tu dégages de quoi. Oui. Merci. Pis, t'es capable. Je t'ai vu en dix minutes pis à Gatineau, pis t'as été super bon. T'as eu des rires tout le long pis c'était des rires mérités. Le monde riait à tes gags. Fait que t'as... Bravo. T'es sur une belle lancée. Brownie marron, tout le monde! Let's go! Oh boy! OK. Les prochains, c'est un duo. Oui. L'homme... Attends, on va attendre qu'il ramasse son stock. J'avais oublié ce bout-là. D'où t'enseignais à quel secondaire, toi? Je les ai toutes faites, mais en majorité, c'était secondaire 2. OK. Ouais. Pis prof de quoi? Anglais, langue seconde. OK. J'ai pas l'autre question, il est fini. Bon! Je voudrais dire, c'est des films, pour vrai. C'est tout ce que j'allais dire. J'enseignais pas. Vous êtes tannés de voir des humoristes amateurs. Vous voulez voir un... Non, non, regarde. On dirait que tu parlais comme les intrépides. Besoin d'un avis. Non, non, c'est un vrai pro. Mon ami, chante des chants. C'est un vrai pro. Un peu partout. J'ai mon site internet qui est plus pixelisé que celui d'Anto, mais c'est parce que c'est une grosse TV. C'est pas supposé de checker mon site internet, c'est une grosse télé. En bas, on peut voir mes dates. Regardez le design que j'ai fait. Ça, il est plus beau qu'Anto. OK. On va le descendre tranquillement. OK. Je descends. Oh, spectacle. Au Terrebonne. Il reste trois billets, trois billets, quelques billets. Montréal, je sais pas combien il en reste. Saint-Félicien, 50% soldat. Tenez une occasion, on vient de le mettre. Fait qu'il en reste plein. Gatineau, ça a été mis en vente hier. Et Chambly, ça a été mis en vente hier. CharlesDécent.com pour des bonnes blagues. C'est bon, c'est le gars. C'est bon, ça. Pour des bonnes blagues. Pour des bonnes blagues. Fait qu'on retourne aux moins bonnes blagues. On continue ça avec L'homme invisible et M. Adobe. C'est buzzant, hein? Deux micros qui flottent. Moi, j'étais supposé de faire du stand-up classique aujourd'hui. Sauf que je me suis réveillé invisible. Fait que... Je suis content d'être sur scène à Montréal parce qu'en région, c'est pas toujours facile. Les gens en région sont pas habitués de voir des hommes de couleur comme moi. Malgré le fait que je vis le rêve de plusieurs humoristes, ce n'est que mon corps qui a disparu, pas mes actions. Là, je suis pas cave, là. Je sais que c'est pas si drôle que ça pour le monde dans la salle, là. Mais au montage, avec les effets spéciaux, c'est malade. Le monde sur YouTube en live, qu'ils regardent, ils capotent. Ils sont comme, « C'est qui qui est sur scène? » Pis si on est dans le montage pis qu'on voit, c'est que le monteur, c'est un astide perdant pas capable de faire du chroma key. Fait que j'ai amené un tutorial Adobe After Effects ici. « Seven Days Trial », les gars, on y donnera, OK? Il y a plein d'affaires que je peux plus faire depuis que je suis invisible. Genre, passer un moment de qualité avec mon chien dans mon auto durant une journée particulièrement chaude et humide du mois de juin. « Je suis un homme à découvrir. Mesdames, mes yeux sont ici. Ah, les filles aiment ça me fréquenter parce qu'un coup que ça marche plus, c'est pas compliqué de m'effacer des photos de Niagara Falls. Je peux même plus me regarder dans un miroir parce que tout comme un enfant qui joue avec un pitbull sans surveillance, je n'ai plus de visage. Il y en a peut-être qui m'ont reconnu. Monsieur Adobe! Alors, j'ai joué dans plein de films. Moi, j'ai joué dans Insidious 2, Parallemal Activities. Je faisais le fantôme qui faisait ça. J'ai aussi joué dans plusieurs films de Lensbanger Productions. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Quand les gars, ils bandent mou. souffle les petits! C'est qui qui a dit souffle les petits? C'est pas nous autres. Non, pour vrai, non. À cette heure que ça a bien été, on pourra dire qu'on est qui. J'ai jamais eu autant envie de frapper un mur. c'était facile attention il se révèle il se révèle non révélez-vous j'espère que dans les fans du gong show il y a du monde assez solide des zips pour un mon zip il est pété c'est qui c'est qui c'est qui c'est qui c'est du coup 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 pourquoi la danse à la fin manquait de gags la vieille technique à rachide en plus vous étiez en train de la pratiquer tantôt j'en reviens pas c'était super tight comme nos sautes j'aime que vous le saviez d'avance qu'il en manquait puis vous vous êtes fait ben ça rit le stand up elle se dit que c'était cheap mais c'était bon c'était bon non on a passé tight on a eu le 60 comme tu as dit tantôt c'est très important c'est mon moins pire du jeu à date c'est complètement épais c'est parfait pour le gong show vous utilisez très bien la plateforme mais en même temps je le sais que c'est ça que vous faites en dehors du gong show j'adore ça ok des commentaires les gars constructifs un peu enlever les tounes c'était pas nécessaire je vous aurais fait interagir entre les deux aussi c'est quoi ta vie à toi c'est quoi ta vie à toi c'est quoi les différences on dirait que vous avez stické sur les liners possibles mais là tant qu'à être deux sur scène tant qu'à avoir deux costumes différents exploit aussi on l'explique tu ouais dans le fond j'étais supposé de le faire tout seul ce number là mais là il m'a texté non attends on gagne d'or on gagne d'or il m'a conté son concept d'homme invisible j'ai fait même j'ai le même number fait qu'on a fait yo on va juste mouche nos deux numbers genre fait comme ça tout le monde gagne fait à donner ça moi je pense que ce soir c'est l'humour qu'il a perdu mais vous avez gagné un tutorial after effect le gars moi je trouve ça fucked up que vous vous êtes trouvés genre c'est incroyable le monde est petit pareil tu as trouvé quelqu'un qui a trouvé la même idée que toi puis une idée éclatée comme ça c'est fou moi j'ai adoré ton background de prof d'anglais quand il a dit insidious deux insidious 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 ça c'est le cinquième oui il sort dans pas long vous allez me voir dedans un feature c'est fucking cool mais dans les commentaires en fait moi je me serais attendu à plus de gags d'after effect et tout finalement vous avez fait des liners mais j'aurais aimé ça tant qu'à avoir des morphsuites pis tout à avoir des gags physiques finalement vous avez dit l'idée mais vous l'avez pas exploité c'est l'impression que j'ai eu c'était quand même très physique genre à base dans mon autre number je voulais aller voler ben faites ce que vous étiez censé faire tabarnak au lieu de dire ben c'était pas ça mais on a fait des compromis ça s'appelle comme un bon couple mais oui c'est ça qui manquait je trouve ok on va s'en avoir une pin ou t'es oublié Charles j'ai oublié les pins je suis désolé ben vous méritez des pins ça fait trois fois que vous réussissez chacun toi ça fait six ouais ça fait que c'est ta deuxième pin bravo yeah Gap Côté et Pat Savard je vous adore les gars hey Pat peux-tu remettre le micro central s'il te plaît ah oui faut que je montre tout comment faire on dirait c'était un exposé oral genre que j'ai déjà évalué genre et là ça a changé c'est plus la question oui parfait on a eu un choke puis il y a quelqu'un qui a décidé de remplacer dernière minute faites un maximum de lui boum gu 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 qui on l'en prend yo comment ça va ma gang de porgiens moi ça m'a pris du temps mais j'ai fini par réaliser que l'humour c'était le meilleur moyen de se faire des amis rapidement de rentrer en contact avec les inconnus je vais vous faire un petit test un exemple pour vous quand j'étais jeune j'avais 8 ans j'ai découvert le corps de mon père mort d'asphyxie érotique. J'aurais eu le temps de le sauver, mais il avait été très clair. Sous aucun prétexte, je pouvais arrêter de le filmer. Tous les spécialistes que j'ai rencontrés par la suite s'entendent pour dire que mon père m'a légué de l'autraumatisme, mais c'est faux. Ce que mon père m'a légué, c'est un amour du cinéma d'auteur et une collection de VHS incriminants. Vous l'avez senti, ça c'était le mur de l'indifférence qui s'effondrait entre nous. Ça c'est la puissance de l'humour. Moi j'ai décidé récemment d'arrêter de prendre le métro parce que le monde est trop fucké dans le métro, ça n'a plus de bon sens. L'autre jour je suis en train de me battre avec une femme enceinte. Ça m'a fait réaliser à quel point un malentendu peut faire déraper une situation. Je vous explique, au moment de lui céder ma place, je me suis enfargé dans mes mots, puis au lieu de dire bienvenue, j'ai dit c'est pas ma faute, tu te fais engrosser par des estis pauvres potchards. Tu sais des fois, c'est deux, trois voyelles mal placées, genre c'est tout ce que ça prend pour être banné à la vie de la STM, guys. Ça pour dire, moi après le chaud, j'aurais besoin d'un lift jusqu'à pointe au tremble si jamais... Parce que moi aussi je suis un esti pauvre potchard, la seule nuance c'est que moi je suis responsable sexuellement. Moi je pense que la contraception c'est pas un enjeu qui devrait être uniquement féminin. C'est donc à cause de mes valeurs féministes que j'ai décidé de me faire vasectomiser à l'âge de 12 ans. Ce soir mesdames, ce que vous avez devant vous, c'est un humoriste, oui, mais c'est surtout un allié. Quand je dis « fuck là », vous disiez « patriarcat », « fuck là ». « Patriarcat » ! Tu sais, c'est la crowd à Anto pis Charles, j'étais sûr qu'il allait y avoir plus de misogynes. OK. Moi j'ai un ami africain, je dis pas ça pour me vanter, ça fait partie de la joke, j'ai un ami africain qui m'obstitnait qu'au Québec, on l'avait facile au niveau du contrôle de l'information pis des médias de masse. En fait, ce qu'il m'a dit mot pour mot, c'est « Guillaume, au Québec, il n'y a pas de propagande. » Moi j'étais comme « eh, eh, eh. » T'étais où toi pendant la pandémie quand TVA Nouvelles nous a convaincus qu'il fallait nettoyer une épicerie pour pas mourir d'une grippe? Pis là, lui, il me sort son gros argument, il me dit « moi, Guillaume, ma famille vient du Rwanda. » Il rentre à la propagande des stations de radio, on déclenche un génocide. 800 000 personnes sont mortes. Les voisins sont rentrés de fort chez nous pis ils ont violé ma famille avant d'être tué un coup de machette. pis moi j'étais comme « je pense que tu m'as pas écouté. » J'ai nettoyé des sacs de ruffles avec du purel, tabarnak. Come on, yes. Fait qu'on se parle plus. Faites-ce vite, faut que j'aille faire mon close. C'est parce que t'écoutes pas nos commentaires que tu fais encore des closes. Shut the fuck up. 1-0, 1-0. Continue de parler, mon astute. C'est cool pour toi pis je pense pour le crowd du gang aussi. T'es toujours dans les stunts. Pis là, tu t'es mouillé. T'es allé dans ton stand-up. T'as mouillé tes jokes. Pis ils sont bonnes. T'écris bien. T'es drôle. T'es un nostie de fucker. Plus je te connais, plus je te connais, moins c'est un personnage. Ça te va bien. Fait que je t'ai... Fuck pas mon brand, mon tabarnak. Ben, gaffe le brand, change la personnalité. Ah ben t'arrange, c'est bon. J'ai plus cru à la joke de toi qui filme ton père mort qu'à la joke de toi qui es un allié. Fair, fair, fair. Dua, comment t'as trouvé ça, toi? Moi, pour vrai, moi, j'aime bien tes blagues, mais c'est juste que je serais intéressée de voir quelque chose de plus crédible. Parce que, tu sais, comme je sais que t'as pas punché une femme enceinte pis que t'as pas trouvé ton d'art mort. Personne ne croit que t'es prof, anyway. Non, je le sais, c'est pour ça que j'ai lâché. Personne ne croit que j'ai quitté. C'est ça, c'est plus affaire. Non, mais pour vrai, je pense que t'as vraiment comme, si on le fun, mais ce serait le fun d'avoir peut-être un number plus sur toi qui est vraiment la vérité parce que t'es intéressant, genre. Ça existe, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a dans le style trash et tough de vraiment être proche de soi si tu veux y aller vraiment sur la ligne de si c'est acceptable. C'est quoi le plus long que t'as fait sur scène? J'ai fait une demi-heure dans un corpo devant une maison des jeunes. Ah ouais! Ça s'est passé comme vous le pensez. J'ai fucking kill! Ben, deuxième joke, c'était une joke de pédophile. Une chance, il n'y avait pas de parents. Pour vrai, c'est de fois, il y a... Pour vrai. Puis en plus, tu m'avais écrit pour ce corpo-là. Ouais. Tu pensais que c'était ta vie? Combien tu charges? Je t'ai donné un prix que moi, je te demande. Puis c'est ça que toi, tu as demandé. Yo, man, aim for the stars. Mais je suis d'accord avec Doha de... C'est le fun pour... Justement, je pense que t'es pas encore à... T'as fait des 15 puis tout, tu commences à en faire un peu plus. Mais éventuellement, je pense que tu peux aller encore plus loin dans l'humour noir si tu tombes dans la vérité que juste à la... Anthony Jesselnick, à un moment donné, on voit les patterns puis après une demi-heure, je décroche à faire. C'est juste de la merde qui me raconte. Même si c'est bien écrit, c'est fucking drôle. ça peut... Tu peux aller fucking plus loin quand... C'est deux styles du mot totalement différents. Tu sais, du Jesselnick puis mettons du Doug Steno qui est très noir dans la vérité puis très noir dans la fausseté. Moi, je comprends ce que t'essaies de faire. Je pense que c'est au niveau des tonalités qu'il faut que t'aies des variations parce qu'après 15-20 minutes de liner sur le même ton arrogant puis il est très arrogant en passant. J'ai mis écrits, là. C'était du vieux stock que je voulais venir brûler un peu. J'essaie tout le temps de plus en plus de partir d'une prémisse qui m'est proche, mais après ça, c'est sûr que ça dérape. C'est toujours beau à voir travailler quand tu sors des billards. Puis je veux revenir à ça. Mon tabarnak. Je veux revenir à ça. C'est vrai que c'est un commentaire qu'on donne souvent. Puis là, je le dis pour toi, mais pas nécessairement pour toi, mais pour le monde qui nous écoute qui veut faire du stand-up ou quoi que ce soit. On parle souvent d'aller parler plus de vérité, plus de soi. C'est vraiment pas une obligation. Le stand-up a le droit d'exister en dehors de parler de trucs personnels, mais si c'est un blocage parce que tu penses que tu peux pas aller plus loin, c'est pas vrai. C'est juste ça que je veux dire. Ma vie personnelle, ça vous regarde pas. C'est quand même drôle de... Belle job, Guillaume! Good job! Bonsoir! C'est quand même drôle qu'on dit d'aller dans la vérité quand on vient de voir un mur de brique puis un bonhomme vert. Ça, c'est clair. Oui, c'est ça. Il en reste deux. Vous êtes prêts, tout le monde? On accueille Mathilde Perdon! Salut. Alors moi, je m'appelle Mathilde et en ancien germanique, ça veut dire force et combat. Donc moi, j'ai pas de force. Par contre, j'ai combattu toute ma vie la dépression, donc vous pouvez m'appeler Hilde. je sais que là, je ressemble un petit peu à une prof de français et maintenant à une dame de cantine. Moi, je me suis toujours demandé comment est-ce que j'allais mourir. Puis après, j'ai regardé mes parents, mes grands-parents et ils ont tous des maladies chroniques. Du coup, je me pose plus la question. ça sera sous un train. Suite à ça, ma psy m'a prescrit de la sertraline. C'est un antidépresseur et j'ai fait mes petites recherches et tout et il y a des gens sous traitement qui ont assassiné toute leur famille. J'espère que le traitement va faire effet. J'aime bien parler de santé mentale sur scène parce que comme moi, j'en ai plus, vous, ça vous permet de relativiser. Je prenais tellement de médicaments que j'ai découvert ma vocation. J'ai fait des études de pharmacie pour les Français dans la salle apprenti dealer et ça se passe bien, c'est cool. De toute façon, moi, je suis hyper scolaire. Je suis tellement scolaire que dans le métro, je lève la main pour demander au mec qui me suit s'il compte m'agresser avant ou après que je suis montée dans la rame. Je sais faire plein de trucs. Je sais utiliser un spectrophotomètre. Je sais faire des chromatographies liquides en phase inverse. Je sais synthétiser suffisamment de Tylenol pour vous tuer tous. J'ai fait aussi des expériences sur des petits animaux, des rats notamment. J'adore les rats déjà parce que ça me rappelle mon ex. J'adore les rats pour deux raisons. La première, c'est que c'est super intelligent, on peut leur apprendre plein de trucs. Et la seconde, c'est que ma mère déteste ça. Du coup, j'ai appris des rats à suivre ma mère dans la rue. J'ai aussi eu des cours de biologie animale. Par exemple, un poulet, après qu'on lui ait coupé la tête, il a survécu 18 mois. Il s'appelait Mike. Chez les humains, le record, il est de 54 ans. Il s'appelle Eric Duhaime. Sinon, il y a le concombre de mer. Tout le monde voit le concombre de mer. Ok. C'est un concombre dans la mer. Eh bien, lui, face à un danger, il projette ses viscères. Et je pense qu'on devrait faire pareil. t'es là, t'es dans Hochelaga, tu te fais agresser, normal. Bon, ben le mec, tu lui balances ton foie et ton pancresse à la gueule, ça le calme direct, hein? Mathilde Perdon! Bravo! C'est rare que quelqu'un d'aussi dépressif me rendant heureux. Ben, merci. J'adore ton style, une écriture qui est vraiment le fun. Je pense que c'est encore inégal. Il y a des gags qui passaient plus dans le bar. Il y a des gags, mettons, le gag de, je marque ça, Éric Duhaime, je l'ai trouvé un peu cheap, gros bar. Il y avait des affaires qui étaient tellement précises, tellement bonnes, tellement parfaites, que là, t'essaies d'avoir la crowd de ton côté alors qu'on sait un petit peu à l'accent que t'as pas vécu au Québec toute ta vie. Fait que je suis comme, ta haine envers Éric Duhaime, il n'y a pas autant d'accumulation que nous autres on peut en avoir. Je suis française et j'essaye de m'intégrer, vous pouvez au moins applaudir ça. Envers que moi. Puis là, toi, tu viens de finir ta première année à l'École de l'amour. C'est quoi ton background avant ça? Est-ce que t'es arrivée au Québec que pour ça? Tu faisais déjà des shows en France? Je faisais des shows en France et je faisais des études de pharmacie que j'ai lâchement abandonnées. Tes parents doivent être fiers. Oh oui. Avec raison. En Europe, c'est-tu comme au Québec? C'est genre vraiment payant la pharmacie? Oui. Vraiment. C'est cool parce que t'as pas travaillé dans le domaine, t'as juste étudié, t'as pas complété, fait que t'as pas fait le salaire de pharmacien. Le salaire d'étudiant est très sympa, ne vous inquiétez pas. Ah oui? Ah oui. Mais pour vrai, bravo. Je t'étais d'accord avec Charles, t'avais des solides gags, d'autres inégales. J'ai noté le gag de présentation de la façon que tu l'as formulé. J'attendais un « mais ». Ton gag de « j'ai l'air d'une prof de français » comme ça de, je me rappelle plus. Cantine. De Cantine. Je m'attendais à une surenchère, à quelque chose. Puis t'es passé à autre. J'étais comme, t'as-tu oublié ton punch? Il manquait vraiment quelque chose. Fait que des fois, c'était déstabilisant, c'était déroutant. Il manque des fois une petite surenchère. Quand tu penses que t'as un punch, t'as juste la prémisse, je pense, à certains moments. Mais quand t'as un punch, t'es « on pointe ». Puis juste ça, c'est bravo. Surtout quand t'as un débit très lent. Tu sais, la prémisse, c'est l'affaire la plus longue. Fait qu'il y a là que des surenchères « punch, punch, punch », ça rentabilise tes mots pour avoir le plus de Joe qu'à un minute. Fait que les surenchères sont vraiment payants pour quelqu'un que t'on se tue. Moi, j'ai adoré ton personnage. J'adore ça. C'est clair, c'est net, c'est neutre, c'est précis. Même ta façon de parler, c'est vraiment « on point ». Et en plus, moi, je trouve que la façon que tu ponctues, on dirait que tu donnes un petit cue de rire. Donc, même si on attend ça un petit peu longtemps, on est comme « OK, là, c'est live et ça valait quand même la peine. Donc, moi, je trouve ça, c'est super bien fait. Mais t'es dark en crise. T'as vraiment l'air de la fille dans le début de la saison 2 de Stranger Things qui est de l'autre bord et qui est restée là, qui est juste dans le « dark side » et on fait « on l'a perdu ». Et c'était cool par rapport à ce qu'on a dit à Guillaume. T'es parti de toi, justement, on le sent que t'as des problèmes de santé mentale à la base. Non, mais... T'en parles de... Je pense pas que t'as inventé cette information-là pour la blague. Je pense que c'est vrai ton passé. Puis après ça, t'es parti de ça pour aller dans des gags que je pense pas que tu lèves la main réellement pour te faire agresser dans le métro. Mais t'sais, c'est une fausse information. Fait que c'est comme le parfait mélange à moins que... Puis là, tu me fais encore plus peur si c'est ce que tu fais. Elle a dit « je suis scolaire », donc ça se trouve, c'est vrai. Mais là, clairement, j'ai juste expliqué ce que tu sais déjà parce que t'as l'air brillante et tu sais ce que tu fais. Fait que, bien, bravo. Mathilde Berndon! Dua, il reste un dernier invité. T'as-tu des shit à plugger avant qu'on... Ouais, ben oui. Ben déjà, mes réseaux sociaux. Fait que mon Instagram, il y a mon link tweet pour mes spectacles qui s'en viennent. Et mon podcast Cahiers Canada avec Cinemcara. Allez, nous suivre sur YouTube. Merci beaucoup. Ouais, voilà. Et on finit ça en beauté avec un régulier du gangçon, Ralph Bippo. Wow, belle. Wow, quelle belle soirée. Applaudissez Charles, Anthony et la personne entre les deux. Êtes-vous en forme? Je viens-tu de vous réveiller? Plus fort que ça, j'ai dit, Êtes-vous en forme? Oui. Ah, voilà qui est beaucoup mieux. C'est toujours un immense privilège pour moi de venir ici vous faire passer un bon moment. Et ce, quelle que soit la couleur de votre peau. Rires Hey, la fille assise en avant, c'est quoi ton nom? Rires Mais on s'en... Mais on s'encalisse de ton nom. Rires Non, c'est pas ça que je recommence. C'est... Mais on s'encalisse de ton nom. Rires Je vais... Je vais expliquer. Rires L'affaire, c'est que j'ai longtemps cru que je devais revenir faire le gong-show le 2 à août. Mais tantôt, j'étais à Québec, en train de me faire couper les cheveux, et j'ai réalisé que c'était pas le 2 à août, c'est aujourd'hui, le 19 juillet. Rires Je me suis levé de la chaise. La coiffeuse a dit, j'ai pas fini. J'ai dit, yo big, je m'encalisse. Rires Je l'ai poussé par terre. Rires Puis je suis parti à toute vitesse pour Montréal. Rires C'était ma responsabilité de bien regarder mon calendrier. Rires Il y a des gens qui ont payé pour voir le show. Rires Rires Je suis tellement désolé. Raph 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 Raph, t'es-tu correct? Raph Hey, pendant qu'il se relève, fun fact, on avait demandé à Raph de faire la première partie, Antoine et moi, à Québec. Parce qu'on adorait ce qu'il faisait quand il venait ici. Puis là, il ne voulait absolument pas faire des jokes qu'il avait fait au Gong Show. Il est arrivé, puis il a lu une nouvelle littéraire pendant 15 minutes sur son téléphone cellulaire. Ça a été ça, c'est la première partie. Puis nous deux, on riait tout le long. Le public, non. Raph? Il n'y aura pas de fin à ça. On veut juste parler de tes nouvelles un peu. Comment tu vas? Est-ce que... Est-ce que je suis laid? Est-ce que... Est-ce que vous m'aimez encore? Oui! Moi aussi, je vous aime. Oui, je viens de Québec. Oui, ma famille est à Québec. Mais ma vraie famille, c'est vous! On représente tous le Québec dont Jean Charest a rêvé il y a 20 ans. Je vous promets que d'ici la fin des années 20... Raph, Raph, c'est fini, Raph. On va envoyer un autiste sur la Lune. Raph, c'est fini. Puis on va le laisser là! Raph, reviens parmi nous. En octobre, votez pour moi! Raph, ça va? Oui. Comment tu vas, Raph? Enfin, un chemin pour marcher. Raph, reviens parmi nous. La dernière fois, j'ai fait du moche. J'étais sûr que j'étais en psychose, finalement. J'étais bien là! On ne dit plus faire du moche, on dit faire du raf. Comment tu vas? Fait que tu t'es prêt à raser les cheveux juste pour ce joke-là? Non, c'était... C'est pas une blague! Non, non, c'est ça. J'étais chez un Quaverse, puis là, je sors le téléphone. Si je vois Paul 2, c'est 19 juillet. Puis là, je suis parti. Puis là, j'ai écrit en chemin. C'est pas drôle. Raph, reviens sur le numéro. Mais pour vrai, t'es... Excuse-moi de t'interrompre. J'ai... J'ai un annonce à faire. Vas-y, Raph. OK. T'es comme Joe le magicien, mais on en veut plus. OK. Aujourd'hui, c'était probablement mon dernier gong show. Non! Pourquoi? En ce qui me concerne, l'humour, c'est quelque chose de temporaire. Je fais juste ça en attendant. Parce qu'en ce moment, je suis troisième sur la liste pour passer les publics sacs dans ma rue. J'étais sûr que t'allais dire troisième pour être l'autiste sale. Pourquoi? Raph, t'es un nasty génie. Veux-tu, but? Yo! Il se livre son ritalin, ce gars-là. C'est sûr, c'est impossible. Es-tu correct? Es-tu correct pour vrai? Toi, veux-tu te battre? Yo! Je pense que c'est pas vrai. Je suis habitué à la menace. J'ai volé cette calotte-là à un monsieur de l'autre. En échange, j'y ai donné un sourire. Tu t'es dit, il m'en vient à Montréal, je fais mon 60. Peux-tu? Non, non, il faut que j'aille me coucher. Il te reste 40. As-tu des affaires à plugger? T'es-tu actif sur les médias sociaux? Est-ce que le monde peut checker dans des affaires de toi? J'ai une chaîne YouTube. Y'a-tu des vidéos dessus? Oui. OK. Et pour tous ceux et celles qui veulent te voir, c'est Ralph, pas Raph. C'est bien ça? Oui, c'est ça. OK, parfait. Mon nom, mon vrai nom, c'est Raphaël. J'ai pris le nom Ralph après avoir vu le... Moi, je suis un fan des Sopranos. Puis Ralph, dans les Sopranos, c'est lui qui tue une pute enceinte. Je suis plus capable. Mais est-ce pas... J'ai l'impression qu'on est en train d'encourager la maladie mentale. Je suis pas à l'aise dans ce rôle-là. Mais c'est ça que j'aime pas avec les Sopranos, c'est que Ralph, les bons coups qu'il a fait, ils les ont pas filmés. Ralph Vivo, tout le monde! Ah, Ralph Vivo. Ah! Merci. Duot, as-tu quand même aimé un peu ton expérience? J'ai tout aimé, pour vrai. C'était fucking nice. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Ça fait plaisir. Lui, c'est un cadeau pour vrai. Ah, c'est magique. C'est incroyable. Il a mis son chandail qui fit avec sa barbe. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup, à vous. Si tu t'es rendu jusque-là, t'es supposé d'avoir liké et de t'être abonné à notre YouTube page. Et sinon, tu peux aussi t'abonner à notre Patreon pour avoir, de un, soit des billets pour venir le voir en live à 7$ ou juste à 5$ pour le voir en live à toutes les semaines. Sauf les derniers mercredis du mois, on n'entend pas, mais sur YouTube, on est tout le temps, deux fois 7$. Malade ! Subscribe and like ! Subscribe and like ! Subscribe and like ! À plus. et à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada